Nous sommes avec Blandine, responsable de Libre Uber, située au 6 passages de la Bourse. Allons d'autres trois semaines. C'est le week-end du 15 septembre. En fait, c'est le 16 septembre. Il y aura le Robert Lafrippe. C'est quoi exactement ? Alors, Robert Lafrippe, c'est un marché vintage et axé sur la récupération, le recyclage et la vie éthique. Qu'est-ce qu'on pourra trouver comme élément à acheter ? Principalement des vêtements de seconde main. Il y a également des créations textiles faites à partir de textiles récupérés, recyclés. Il y aura des meubles de seconde main, des vinyles de seconde main et toutes sortes d'autres objets de seconde main. Ça se passera ici au passage de la Bourse. On attend des exposants d'un petit peu partout ou c'est quelques personnes qui organisent ça ? Nous, on est quatre à organiser, mais il y a des exposants d'un peu partout, en effet, je dirais en Wallonie. Alors, cela dit, qu'est-ce que vous a donné l'idée de faire ça ? Est-ce que c'est un concept qui existe ailleurs ? Je pense que ça existe ailleurs. Nous, après, on a vraiment voulu axer l'événement sur le recyclage, la sensibilisation au recyclage et en mode de vie, comme on dit « slow life », qui devient à la mode et qui doit devenir à la mode, parce que c'est très important de maintenant être sensibilisé à ce genre de choses. On ne s'est pas inspiré d'événements en particulier, mais j'imagine que dans d'autres villes, ça commence à exister un peu partout. Alors, ce sera donc de ces sept ans, à partir de quelle heure jusqu'à quelle heure ? Petite restauration et tout, et tout. Animation aussi ? Donc, c'est de 11 à 19h. À côté du marché, il y aura des food trucks, qui sont faits à partir de nourriture bio et locale. Et il y aura des ateliers du type cuisine végétale, cours sur les huiles et les étangs essentielles, etc.